Bonjour et bienvenue sur Sacré Connexion, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes abonné, j'espère que vous avez cliqué sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, que de temps en temps vous mettez des pouces bleus parce que ça fait toujours super plaisir. Aujourd'hui je vais vous parler d'un outil spirituel. Je vous ai préparé une vidéo sur les archives akashiques. Les archives akashiques ça ne date pas d'hier, certains d'entre vous ont certainement déjà entendu parler, d'autres non. Je vous ai en fait préparé une vidéo en immersion lors d'un stage d'initiation aux archives akashiques en Brosséliande avec des personnes qui donc découvrent cet espace sacré pour la première fois, apprennent pour la première fois à se connecter à leurs propres archives et vont vous livrer à chaud leurs réactions, leurs émotions, leurs ressentis. Et vous allez aussi pouvoir écouter Anne de Ville-Bichot et ses explications. Elle est enseignante, elle est consultante en archives akashiques, elle est agréée par Journey to the Heart qui est l'organisation, Journey to the Heart ça veut dire donc le voyage vers le cœur, et c'est l'organisation mondiale qui œuvre à la promulgation, à l'usage, à l'utilisation, à la découverte des archives akashiques depuis à peu près 40 ans. Anne a écrit ce livre, Retour à la joie, que je vous conseille. Je vous mettrai tous les détails de toute façon sous cette vidéo, ainsi que les détails sur Journey to the Heart et Ernesto Ortiz, qui est la personne qui a fondé cette organisation. Pour revenir à la vidéo qui va suivre, sachez que dans quelques secondes, vous allez donc découvrir un espace infini, un espace sacré, auquel des physiciens quantiques tels que Erwin Laszlo, par exemple, le physicien hongrois, font référence comme au software de l'univers. Ils l'appellent le logiciel de l'univers. Akasha signifie donc substance primordiale en sanscrit. Akasha est donc validée depuis peu par les physiciens quantiques. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite ! Nous sommes en Brocéliande. Un petit groupe d'individus en recherche spirituelle s'apprête à recevoir une initiation aux archives akashiques. Les archives akashiques sont aussi appelées livres de vie chez les chrétiens, livres des souvenirs chez les juifs, livres de totes chez les égyptiens, ou encore livres des chroniques chez les mayas. Il s'agit d'un champ illimité qui enregistre toutes les informations de vie et existe partout dans l'univers. Ainsi, tout ce qui vit possède ces archives dans cette grande bibliothèque. C'est Anne de Villebichaud, thérapeute holistique et consultante agréée des archives akashiques, qui va enseigner à ce groupe pendant trois jours comment se connecter au plan akashique, comment ouvrir leurs propres archives. Les archives akashiques, c'est un espace d'enregistrement dans lequel tu vas pouvoir aller puiser les informations du passé, du présent et les potentiels futurs. Nous avons cinq sens subtils pour recevoir les informations. Et nous allons donc décrypter cette information comme si on était au cinéma et nous voyons des images, un film passé. Nous avons du son, nous avons des odeurs, nous avons des goûts et des ressentis kinesthésiques. Et grâce à tous ces sens, nous pouvons reconstituer une histoire. En fait, akasha signifie substance primordiale. Et cette substance primordiale est ce qui constitue le tout, le solide, le liquide, le gazeux. Et aujourd'hui, Erwin Laszlo, est un théoricien hongrois, qui a démontré, via la physique quantique, que akasha existait, que ce champ d'enregistrement existait. La caution des physiciens quantiques, ainsi que la découverte d'une prière sacrée maya permettant d'accéder au plan akashique, mettent aujourd'hui les archives à la portée de tous. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu les mystiques, les chamanes, qui accédaient aux archives akashiques. Il y a des personnes, de manière spontanée, qui effectivement, comme Rudolf Steiner, Alice Bailey, Nicolas Tesla, eux, du coup, comme ils téléchargeaient, finalement, toutes ces informations, de manière très fluide. Je n'ai pas la chance d'être comme eux, donc je me sers de cette prière sacrée, qui va nous amener, quelque part, du plan terrestre où l'on est, jusqu'à ce plan, qui est très très haut. Et ça va nous assurer, cette prière, d'être connectée au bon endroit. Et en même temps, elle va nous sécuriser énergétiquement. La prière sacrée est au centre de la transmission d'âne durant ce stage. Mais avant de la recevoir, le groupe doit se préparer. Fumigation à la sauge, mantra et changement d'air font partie du protocole sacré. et l'air que je viens de faire rentrer qui est propre, je vais le guider le long de tous les chakras jusqu'en bas. Les archives akashiques sont venues comme un cheveu sur la soupe dans ma vie. On m'a tendu un livre, je l'ai pris et tout de suite, je me suis dit, tiens, il y a vraiment un truc extra à faire. Je vais dévorer le bouquin en un rien de temps alors que je ne suis pas un lecteur. Et tout le temps de cette lecture, je me suis dit, c'est génial, on détient un truc, c'est génial, c'est génial. Et arrivé à la fin, je ne sais pas comment faire. Accéder aux archives d'akasha, ce n'est pas juste une formule magique. Ce qui est important à comprendre, pour moi en tout cas, c'est que ce n'est pas juste apprendre la prière sacrée et puis tout va se dérouler, tout va se produire comme ça, comme par magie. C'est loin d'être ça. C'est vraiment de travailler pour être le maximum connecté à l'énergie, à ce qu'on appelle l'espace sacré de son cœur, de son âme. Non pas de combattre son mental ou son égo, mais d'apprendre à collaborer pour mieux maîtriser ses émotions, ses sentiments. Tu changes ta vie. En fait, c'est aussi simple que ça. On peut juste changer certains aspects, comme par exemple, l'abondance, des croyances limitantes, des schémas répétitifs dans une même incarnation. Par exemple, j'ai toujours le même type d'homme et ça me nuit finalement. Là, on va aller concrètement nettoyer les empreintes émotionnelles de ces problématiques et ramener quelque chose de positif dans le présent. Donc, concrètement, on change notre vie. On change notre manière d'être dans une meilleure version de nous-mêmes, quelque part. des peurs que tu peux avoir une fois que tu as fait ce travail dans tes archives akashiques, les peurs n'existent plus. D'après les mystiques chrétiens, juifs et mayas, les archives akashiques sont la mémoire de chaque vie passée sur Terre. Chaque âme possède son livre contenant toutes ses vies. En fait, dans notre livre de vie, il est inclus ce qu'on appelle les dettes karmiques. Par exemple, tu as eu une mauvaise action dans le passé vis-à-vis de quelqu'un. Deux incarnations plus loin, finalement, ça va être l'inverse. Et on joue les chaises musicales. Donc, encore une fois, bien sûr que l'on peut nettoyer ce qu'on appelle ces contrats, on peut avoir ces contrats d'âmes, et on va aller les nettoyer de manière à ce que ce soit quelque chose qui nous serve ou en tout cas que ça ramène un niveau d'équanimité, d'équilibre. Dès le deuxième jour, la prière sacrée est transmise et chacun peut enfin ouvrir ses archives. Le groupe récite la prière une première fois à voix haute, puis deux fois à voix basse, les yeux grands ouverts. Il est d'ailleurs recommandé de les garder ouverts afin de rester présents. S'il y a autant de messages et d'informations qu'il y a de participants, un ressenti fait l'unanimité, celui d'être enfin rentré chez soi, au plus profond de son espace sacré. Le fait d'écrire ce qui se passe en conscience, c'est-à-dire les yeux ouverts, pour moi, c'était nouveau parce que dans mes méditations, c'est plutôt les yeux fermés en essayant de sentir à l'intérieur du corps. Mais en même temps, le fait d'avoir les yeux ouverts, on est vraiment dans le moment présent et on est en conscience. Donc, on a eu un exercice où on devait écrire pour la première fois ce qu'on voyait, ce qu'on ressentait, ce qu'on sentait, ce qu'on avait comme odeur, comme goût, comme son, comme couleur. Et ça a été très riche. Parce que je me suis rendue compte que, oui, il y avait beaucoup d'informations qui étaient passées dès la première connexion. et je sentais que c'était vraiment un espace que je n'ai jamais contacté avant. C'est une bulle d'amour, une énergie d'amour. Et je savais que déjà là, quelque chose était différent par rapport à mes méditations ou par rapport au moment où je suis en train de méditer, que ce soit par la musique, que ce soit par les méditations, le yoga. Là, c'était vraiment un espace inconnu pour moi. C'est vraiment une initiation. Ça nous apprend tellement de choses sur nous, notamment la foi, garder la foi et continuer à y croire. Et quand ça ne va pas, quand on a le sentiment de ne pas recevoir les informations ou même le sentiment qu'on n'est pas connecté à l'énergie d'Akasha, alors le premier réflexe, et là je dis pour tous ceux qui s'initieront à cette énergie, c'est de se dire je ne sais pas pour moi, je n'y arrive pas ou c'est des conneries, enfin en tout cas, moi, c'est pas... Non. Vraiment, c'est de continuer de travailler, d'avoir cette humilité et en même temps la foi. Ouvrir ses archives est en effet un exercice quotidien car les perceptions et les messages s'affinent avec la pratique. Alors le matin, je laisse venir et je fais mes méditations et mes exercices de yoga, par exemple. et mes mantras aussi avec mes malas parce qu'on nous a appris, enseigné qu'on pouvait utiliser un mala pour faire réciter les mantras et ça a un impact beaucoup plus puissant. Moi, je ressens toujours au niveau du cœur, je sais que je suis dans le bon espace parce qu'en fait, ce que j'ai ressenti, c'est toujours le... J'arrive toujours à retrouver la même fréquence en fait. Et là, je me dis, ok, je suis au bon endroit. mon objectif vraiment, c'est de pouvoir le mettre en œuvre en priorité dans mon boulot parce que vraiment, je pense que ça peut être une belle source d'intuition, je dirais. Ça m'invite à faire des choses que je ne fais jamais et pourtant, ben voilà, tiens, j'ai envie de le faire et ça marche. Donc là, avec en plus la confiance retrouvée grâce à ce stage-là, je pense qu'il y a vraiment moyen de tirer quelque chose de grand.